Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour parler CRM, un sujet qui nous tient tous à cœur, forcément, dans nos boîtes. On va peut-être commencer par se présenter, Denis, avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui ? On va être un peu de contexte ? Je te laisse. Merci. Je suis Denis Cohen, je suis le fondateur de DropContact. DropContact est une solution qui règle et qui fixe à un peine qu'on a à peu près tous, qui est la qualité des données de contact et l'enrichissement des données de contact, que ce soit en fichier ou que ce soit en CRM. Et on part de la correction des inversions près d'un nom à l'enrichissement en adresse email et la vérification des adresses email jusqu'à de la qualification sur les entreprises. Et ça, on le fait effectivement, que ce soit sur des fichiers type Excel ou que ce soit directement dans les CRM. Aujourd'hui, il n'y a pas de Drive, on a un Spot qui sort prochainement et Salesforce aussi. Voilà. Top. Merci Denis. Pour ma part, moi, c'est Stéphane. Je suis le CEO et cofondateur de Copernic. Qui est Copernic ? On est le deuxième intégrateur français de la solution et de la plateforme HubSpot. Notre particularité, c'est vraiment d'intégrer HubSpot au cœur du fonctionnement de nos clients, comme j'aime le dire. Ça comporte plusieurs facettes. Forcément, l'aspect technique pour centraliser, on va dire, toute la tech d'une société au sein même d'HubSpot. Ça va comporter la partie process, donc toute la partie automatisation par notre processus pour gagner forcément en productivité et la partie, on va dire, accompagnement humain, forcément, des équipes. Voilà. C'est pour ça qu'avec Denis, forcément, le sujet CRM est un dénominateur commun entre Copernic et DropContact et suite à un échange qu'on a eu en toute transparence il n'y a pas si longtemps. On s'est dit que l'idée de faire un webinaire sur le sujet pourrait être plus qu'opportun. Donc, maintenant, j'ai envie de dire feu pour parler CRM. Let's go. Allons-y, Stéphane. Allons-y. Allez, top. Un des premiers sujets, moi, que j'aimerais bien aborder, un sujet qu'on avait émis, c'était vraiment la partie machine à lead. Donc, comment construire une machine à lead avec son CRM et donc, du coup, de façon intrinsèque, comment aussi synchroniser sa capacité, sa stack marketing avec ses équipes sales. Pour moi, c'est un sujet, on va dire, primordial pour gagner en productivité, tout simplement sur une partie CRM. Oui, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, Hamspot est une super solution en termes de marketing, marketing automation. Donc, ça va permettre, effectivement, lorsque tu fais beaucoup d'in-band, d'avoir un truc qui est très, très, très bien adapté parce que tu fais tes landing page, tu fais tes livres blancs, tes webinars, etc. Et tu vas pouvoir scorer, nerterer, etc. à l'intérieur et passer, effectivement, je dirais, le business aux sales après. Mais tu as aussi l'autre démarche, effectivement, qui est l'autre bande. Et l'autre bande, effectivement, nécessite de cibler autrement et de travailler en amont. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel, nous, on n'est plutôt pas trop mal positionné parce qu'on est intégré dans pas mal de solutions qui vont permettre, effectivement, d'aller chercher des leads sur LinkedIn, entre autres, sachant que LinkedIn reste quand même, malgré tout, la meilleure base de données B2B. Donc, ça, souvent, je le répète, parce que souvent, les gens essayent de trouver des solutions qui vendent des leads. Il ne faut pas oublier que la meilleure base de données, c'est quand même LinkedIn. C'est ce qui est mis le plus à jour parce que c'est nous-mêmes qui le mettons à jour, tout simplement. Et que, d'ailleurs, l'obsolescence des données dans les bases de données, c'est quelque chose qui est compliqué. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Autant, il y a 15, 20 ans, tu avais une base de données, au bout d'une année, tu avais à peu près 10 % de ta base qui n'était plus à jour parce que les gens avaient changé d'entreprise. En 2021, le chiffre, c'est plutôt 25 à 33 %. Tu perds en une année. Et encore, on ne parle même pas de la crise du Covid. C'est-à-dire que si tu regardes autour de toi, les gens qui étaient dans la même boîte il y a 4 ans, il n'y en a pas beaucoup. Heureusement, il y en a encore. Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a une vraie obsolescence de la donnée. Et la difficulté, c'est trouver les sources qui sont à jour. Et la source qui est à jour, en B2B, en tout cas, c'est clairement LinkedIn. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, la réflexion naturelle quand tu es commercial, que tu as un compte, tu fais quoi ? Tu regardes dans LinkedIn. Tu vas regarder le profil de ton interlocuteur avant de passer un coup de fil. Tu vas regarder dans LinkedIn et, entre guillemets, je dirais même nulle part ailleurs. Et puis, quand tu veux faire de l'autre bande, par définition, tu vas aussi aller cibler essentiellement à partir de LinkedIn si tu es en B2B. Et en vrai, B2B, pas le B2B ou B2C dessus. Donc, c'est un point qui est important et c'est la meilleure base. Le point, je pense souvent, c'est de savoir bien rechercher dans LinkedIn. C'est-à-dire, à partir du moment donné où tu veux cibler, tu peux avoir deux manières de cibler. C'est-à-dire que soit tu peux faire des recherches directement dans LinkedIn, soit tu vas faire des recherches en amont. Alors, ça peut être sur des technologies. Si tu utilises des technologies particulières, si par exemple, tu as une solution qui marche sur Shopify, évidemment, tu vas aller chercher d'abord les entreprises qui utilisent Shopify à l'intérieur de la recherche dans LinkedIn. Tu as aussi d'autres approches qui peuvent être de... Si ta cible, c'est la France, tu peux te dire que tu cherches les entreprises dans tel secteur d'activité, donc qui ont un code NAF particulier, avec telle taille salariale, dans telle région. Et donc là, tu peux utiliser Sirène. La base Sirène, elle est assez cool parce que la première chose, c'est qu'elle est totalement exhaustive. C'est une base qui est rarement exploitée. Enfin, moi, je vois rarement des boîtes qui exploitent réellement cette base Sirène. Oui, ce qui est assez ouf parce que tu peux faire du Google Live. C'est-à-dire que quand tu regardes ta propre base et tes clients qui, effectivement, sont pertinents pour toi, tu peux très bien te dire du coup, quelles sont les autres boîtes dans ce secteur-là parce que je vais arroser les autres boîtes de ce secteur-là en tant que cible. Et donc, tu peux rechercher par les codes NAF, quitte à te décaler un peu dans les codes NAF, il ne faut pas prendre pile poil le bon code, c'est souvent un petit peu plus large. Et tu vas sur la base Sirène, donc c'est en ligne. Elle est exhaustive, mise à jour systématiquement parce qu'elle vient vraiment de la base Sirène, donc ça, on parle pour la France. Et en quelques clics, tu t'es fait ton fichier, mais ton fichier est exhaustif. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est 100% gratuit. En gros, en 10 minutes de temps, tu t'es fait un fichier exhaustif de toutes les entreprises qui sont des potentiels cibles pour toi. Donc ça, c'est un premier point aussi qui peut être intéressant. Et puis, tu peux aussi avoir une démarche qu'on appelle l'ABM, la compte-based marketing. Donc là, ça revient en France de plus en plus. C'est quelque chose qui est aux Etats-Unis depuis des années. Et ça a commencé il y a 5 ans à venir un petit peu plus en France. J'ai envie de dire aussi, au final, l'ABM, c'est une vieille approche commerciale, même en France. On va dire plus que c'est terminé au goût du jour avec les techniques marketing et digitales qu'on connaît aujourd'hui. Clairement. Moi, j'ai quelque chose, Denis, tout à l'heure, tu as évoqué d'un côté la partie in-band. Et tu as isolé volontairement, je pense, la partie out-band de l'autre côté. Dis-moi ce que tu en penses. Mais moi, je suis vraiment fermement convaincu que les deux doivent être intérimement liés et que même des contacts que tu vas bosser en out-band, au final, ton marketing, on va dire plus sur une partie de bande, peut prendre aussi le relais. Parce que je connais rarement des commerciaux qui font des one-shot à 100% sur de la prise de contact. Toi, tu as des préconisations là-dessus ? Comment tu fais des choses sur l'enrichissement ? Oui, de toute manière, le multicanal et les deux stratégies in-band, en-demand, sont vraiment complémentaires. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Quand tu fais de l'autre-band, la probabilité que tu contactes quelqu'un que ce soit sur de l'email ou que ce soit par téléphone en téléprospection et que tu arrives au bon moment où le mec est juste un projet et que ce soit le sujet du moment, en fait, ça n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que tu ne téléphones pas à quelqu'un si tu fais de la téléprospection. Voilà, bonjour, on vend ça. Le mec te dit, tiens, ça tombe bien. Justement, c'est ce qu'on voulait acheter le mois prochain. Ça n'arrive jamais. En fait, tu passes sur toutes les étapes de découverte, de qualification et tu commences à créer la relation et puis tu vas devoir l'entretenir. Alors, soit tu vas devoir l'entretenir si tu es dans une approche call d'email et on en parlera un petit peu plus, je pense tout à l'heure, call d'email ou téléprospection ou relation commerciale ou, mais dans tous les cas de figure, donc tu vas faire un, tu vas le rappeler, recontacter, etc. Mais ce n'est jamais pile-poil le bon moment. Donc, il va falloir l'entretenir dans le temps et c'est là où justement tout ce qui est nurturing, technique de nurturing et market automation et upshot vont permettre effectivement de continuer à exister, de continuer à évangéliser en fait ton interlocuteur pour qu'au fur et à mesure, si tu veux, ça devienne une référence. Et ça, ça se fait, ça se fait effectivement directement par du market automation en termes d'email mais ça se fait aussi par les réseaux sociaux, les articles de blog, etc. où tu vas continuer à faire ça. Nous, on le fait chez Dropcontact, on a tendance à faire des articles assez tech et on essaye de pouvoir proposer aux gens en fait des réflexions, des caisses de résonance, des astuces, des méthodes, des bonnes pratiques, etc. Donc, on délivre ça et on voit bien qu'en les postant sur les réseaux sociaux et en faisant des articles, certes, on passe dans l'information mais en même temps, on crée quand même une image, on crée une relation qui se crée. Donc, on a des gens qui ne nous répondent pas ou qui ne like pas les postes mais on se rend compte finalement que lorsqu'on a des calls, ah oui, j'ai lu un article, tu vois, un article qu'on avait sorti il y a un an, j'ai lu un article, j'ai vu ça, j'ai vu ci, etc. Donc, ça crée cette relation. Donc, la relation n'est pas toujours une relation que tu peux complètement mesurer et ce n'est pas toujours une relation qui est directement que tu peux voir en cause, à effet immédiat ou en perception. Oui, c'est du travail vraiment sur le long terme. Dans tous les cas, un peu pour résumer ça, c'est vrai que ça va bosser sur ta notoriété de façon globale et même dans une approche haut de bande, forcément, si déjà, tu as une certaine notoriété auprès de ta cible, forcément, tu auras des meilleurs taux de retour de façon très pragmatique ici. Oui. Clairement. Et je reprends sur un point qui m'a un petit peu interpellé sur cette partie génération de leads. Je ne veux rien qu'on ressente là-dessus. notamment sur l'aspect haut de bande et commercial. Parce qu'on va prendre le cas d'un SDR, cas typique dans une boîte, notamment chez des startups. Le SDR, effectivement, il va avoir un taux de retour forcément de facto, je ne veux pas dire faible, mais par rapport à l'effort, on va dire, déployé, le marketing, c'est clair, je reviens là-dessus, doit avoir un rôle essentiel aussi pour cette partie de nurturing, etc. Et du coup, on peut vraiment considérer que le SDR, mis à part le fait que son objectif, c'est forcément de booker des rendez-vous, d'amorcer son client dans son life cycle et dans le pipeline commercial, il a un gros rôle à jouer en termes de lead gen également. Tu n'en penses pas sur cette notion ? En fait, pour moi, j'ai un côté un peu, j'aime bien ce sujet, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve, et pour l'avoir vécu dans d'autres vies et l'avoir rencontré souvent chez plein de gens, c'est en gros, tu as une sorte de, allez, on va dire ça comme ça, un peu de scission entre le marketing et le sales. Il y a qu'en gros, tu as le marketing qui va bosser, il va donner des leads aux sales, et donc le sales va dire, enfin le marketing va dire, j'ai donné des leads qui étaient super qualifiés mais ils ne les ont même pas appelés, ils ne les ont pas closés. Tu vas voir les sales qui vont dire, le marketing m'a filé des leads et en fait, ils n'étaient pas suffisamment qualifiés, les mecs n'étaient pas prêts à acheter. Donc, tu as toujours un petit peu ces, alors toujours, pas toujours, mais globalement, on a un petit peu cette tendance-là. Friction, bien sûr. Oui, ce truc un petit peu découpé et c'est souvent un petit peu découpé parce que finalement, les objectifs marketing ne sont pas les mêmes que les objectifs sales, même si au global, le but, c'est que tout le monde vende, mais il y a des focus en fait de KPI et ça peut avoir des effets un petit peu pervers et c'est toujours compliqué d'avoir de l'huile. Je pense qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent là, je pense que c'est des choses un petit peu vécues dessus. C'est assez difficile d'avoir un petit peu d'huile et moi, j'ai tendance à dire que le SDR, souvent, c'est quelque chose qui dépend du sales pour une partie et qui est un peu sur le marché du marketing. Pour moi, ils font bien le tampon entre les deux. C'est le point de pivot. Oui, c'est un peu le pivot qui va du coup, à partir du marketing, mieux le qualifier, mieux le préparer pour le passer au sales. C'est un petit peu ce que je vois moi de manière caricaturale, bien évidemment, mais c'est un peu son rôle. D'ailleurs, je crois, que si je ne me trompe pas, les SDR, les mecs qui ont inventé ça, c'est le mec de Salesforce en l'occurrence. J'ai prononcé un mot. C'est plus mon en tête, mais… J'ai prononcé Salesforce, je n'aurais pas dû. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui bossent avec HubSpot et Salesforce en même temps. C'est très bien. Et en fait, c'est vraiment ce point qui est important. Moi, en 2021, j'ai un peu plus de… ça dépend vraiment du business, j'ai un peu plus de mal sur le fait de faire de la téléprospection, c'est-à-dire faire de la frappe pure et dure. Je trouve que les ROI dessus sont quand même très, très compliqués à trouver. Et là encore, ça dépend évidemment du business. Moi, j'ai plutôt une démarche de recours en termes de recours, c'est plutôt effectivement de contacter les gens par call d'email, après les retravailler par LinkedIn et ensuite, effectivement, dès qu'il y a une oreille qui bouge, effectivement, de faire du call derrière pour aller qualifier, enrichir, etc. et voir si on order ou si on order pas ou si c'est hors cible ou dans la cible. Le call en pur et dur, effectivement, je pense que ça devient… D'abord, c'est quelque chose qui est très épuisant, c'est quand même très, très fatigant de réussir à joindre quelqu'un au téléphone en B2B. Il y a de moins… C'est déjà très fatigant, effectivement. Il y a beaucoup moins de standardistes, il y a beaucoup moins d'accueil, etc. Puis les gens sont moins dans ces sollicitations-là. Ça, c'était des choses qu'on faisait dans les années 90-2000. 2021, c'est vrai que c'est un peu plus… Les gens utilisent beaucoup Internet. Donc, c'est vrai que ce qui est in-band, pour le coup, est extrêmement utile. Faire des webinars, faire des lives, tout ça, c'est quelque chose qui apporte aussi de la valeur. Peux-tu un poil plus détaillé, Denis, au point sur le parcours du sales ? Ok, je regarde en même temps les questions dessus. c'est bon. Question de Clément, peux-tu un poil plus détaillé, Denis, au point de parcours sales ? C'est super intéressant. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, si tu peux un peu la compléter, Clément, qu'on soit pile poil dans ton interrogation. Merci. Puis, on revient dessus tout à l'heure. Pardon, Stéphane, je t'ai coupé. On attend la question de Clément, peut-être. Il est en train de taper, comme ça, on tape dans le mille. Call mailing, LinkedIn, quand ça bouge. Ok, ok. Une oreille qui bouge. En fait, il y a des démarches aujourd'hui, il y a des outils, il y a plein d'outils qui permettent de le faire, qui vont permettre d'automatiser des process et d'être plus efficace. Tout le travail, ce n'est pas de prendre un outil pour faire de la grosse masse, c'est de prendre un outil pour faire des choses de qualité. Les gens ne supportent plus aujourd'hui d'être dans la grosse masse. quand on utilise mal les outils, en fait, on fait vraiment, on harcèle des gens. Et donc, le but, c'est de faire un bon usage de ces outils. Si je parle du code email de LinkedIn, quand ça bouge, c'est en gros, une stratégie qu'on recommande nous, ce n'est surtout pas d'envoyer d'invitation LinkedIn. Quand tu envoies une invitation LinkedIn à quelqu'un que tu ne connais pas, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui ne sont pas très chers, très efficaces, qui vont envoyer des invitations et je pense que tout le monde en reçoit plein. Donc, tu reçois une invitation, tu te dis, parce que c'est un peu ton propre vanity, donc tu augmentes ton réseau. Puis, le mec, il te met un message où il te, alors moi, je reçois plein, le mec va te faire un message en te disant, ouais, pour des investissements dans l'immobilier, pour des tas de trucs dont je n'ai rien à faire, donc pas du tout ciblé hors contexte. Et du coup, ce what ? La démarche, en fait, qu'on recommande nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire de faire du code email, c'est-à-dire d'envoyer des messages de code email et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un message de code email, les taux d'ouverture, c'est minimum, et vraiment minimum, 60-70% de taux d'ouverture. Donc, on change quand même la donne sur des gens qui ne te connaissent pas, tu es à 60-70%, tu peux monter à 80 même, voire plus pour les meilleurs et surtout selon ta cible. Mais quand tu as 80% de taux d'ouverture, c'est à ce moment-là, uniquement quand la personne va ouvrir son email, que tu vas envoyer ton invitation LinkedIn dans le quart d'heure ou la demi-heure. Et le gros intérêt de le faire comme ça, c'est que comme les gens ont déjà vu ton email quand tu envoies une invitation LinkedIn, tu vas avoir un petit peu plus de gens qui vont accepter ton invitation LinkedIn. Mais c'est surtout le deuxième élément qui est intéressant. C'est que si tu ne connais pas que je t'envoie un email et que tu demandes tiens, drop contact, tiens, est-ce que ça trouve les adresses email aux Etats-Unis ? Tu ne vas pas me poser la question par email parce que c'est très engageant. Répondre à mon email pour me poser juste cette question, c'est trop engageant. Ça voudrait dire que tu es assez proche dans la décision de l'achat et tu sais que si tu m'envoies un email, grosso modo, je ne vais pas te lâcher, c'est-à-dire que je vais te rappeler, je vais vouloir un rendez-vous, etc. Alors que toi, tu avais juste une question dessus. Et là, l'intérêt, c'est qu'en plus des réponses de calls d'email que tu as, en envoyant l'invitation LinkedIn, quand la personne va cliquer sur l'acceptation, tu vas pouvoir avoir mis un message que tu as automatisé et préparé qui est du style « Bonjour, je viens de te faire parvenir un email. Pour mémoire, drop contact, si tu fais ça, si tu as la moindre interrogation, n'hésite pas à me la poser directement ici. » Et là, l'avantage, c'est que tu rajoutes un nouveau canal de connexion, de rentrer en conversation avec la personne et là, tu vas avoir la personne qui dit « Tiens, ça tombe bien, justement, je voulais juste savoir est-ce que drop contact fonctionne aussi pour les États-Unis ? » Et toi, ton but, en fait, quand tu as fait ta campagne, c'est de réussir à rentrer en conversation. C'est une manière, en fait, qui est beaucoup plus efficace. Donc, on le fait depuis un petit moment. Et on a pas mal de nos clients maintenant qui ont inversé ce schéma, qui ont arrêté d'envoyer des invitations LinkedIn à tire-larigot dans tous les sens, en masse, et qui envoient des invitations LinkedIn uniquement sur les gens qui ont ouvert les messages. Et le but, de plus en plus, ce n'est pas de travailler en grosse masse, c'est de travailler en qualité et d'avoir des ponts de conversion. Et là, tu as une petite question, Denis, par rapport, pour moi, une campagne de calls e-mails, ça regroupe forcément plusieurs facteurs. Déjà, tu l'as dit, il y a la partie qualitative, forcément. Donc, pour moi, une qualitative, ça veut dire, un, forcément, personnalisation et de pertinence, donc en termes de trigger, de contexte, etc. Quel niveau de personnalisation et, on va dire, de trigger en termes de pertinence tu apportes aujourd'hui à tes campagnes de calls ? Alors, nous, on va relativement loin sur plusieurs aspects. D'abord, donc nous, on utilise évidemment Drop Contact. Et dans Drop Contact, tu as un truc qui détecte automatiquement si c'est un homme ou une femme, en fonction du prénom. Donc, dans 98%, 97% des cas, si tu veux, dès qu'on a une fille, Drop Contact va dire si c'est monsieur ou madame, ce qui va nous permettre d'accorder nos messages d'email et pas de faire d'écriture inclusive qui, pour le coup, est toujours un petit peu compliqué à lire. Donc, on fait vraiment de la personnalisation des accords. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans notre CRM, c'est qu'en fait, je précise systématiquement et mes équipes précisent si on tutoie ou on vouvoie la personne. Dès qu'on le rentre et dès qu'on a une relation et dès qu'on a un contact téléphonique et ça, c'est hyper important parce que si tu tutoies quelqu'un dans ton business et dans ton univers et qu'il y a d'autres personnes que tu vouvoies, ça va être très compliqué au moment donné où tu vas vouvoyer quelqu'un par email alors que normalement, tu le tutoies et vice-versa. Donc, tu as ce niveau-là qui est important. L'autre élément que nous, on utilise dans nos emails, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qu'on utilise, si tu veux, le secteur d'activité de l'entreprise. Dans les références que l'on va mettre dans nos messages de cols d'email, on va prendre en compte les références qui sont dans ce secteur. Donc, par exemple, si j'ai une boîte dont son secteur, c'est les RH, eh bien, on va dire comme, je ne sais pas, enfin, nos clients, on va dire dans les RH, c'est Welcome to Jungle, c'est Payfit, c'est Talent.io, c'est Job Teaser, etc., qui utilisent Drop Contact au quotidien, blablabla. Donc, si toi, c'est dans un secteur, la cible, elle est dans un secteur de RH et que tu vois que Drop Contact bosse avec tes confrères, voire parfois concurrents même, forcément, tu attires beaucoup plus l'attention dans ton message que si tu es en train c'est un deuxième élément. Le troisième élément, nous, par exemple, on a une, nos messages de call email, on le fait sur des boîtes hyper ciblées pour nous qui sont les boîtes qui ont fait des levées de fonds. Donc, quand une entreprise a fait une levée de fonds, on a un système qui nous permet de le détecter dans nos propres développements à nous. On va trouver les bons profils sur LinkedIn. Les bons profils pour nous, c'est cinq profils pour une boîte qui a fait une levée de fonds, c'est le CEO, le Head of Sales, le CMO, quelqu'un du Groove et un CEO. Donc, toutes les boîtes ne l'ont pas à l'instant T, mais on va chercher ces cinq profils-là. Et en fait, donc là, on va parler des références sur le secteur d'activité, le tutoiement, le vouvoiement, si c'est le cas éventuellement et surtout, l'accord homme-femme. Mais, nos messages sont différents. Donc, effectivement, les messages qu'on va adresser à quelqu'un qui fait du Groove, on va lui parler de génération de leads et de leads et de recherche d'enrichissement en email. Quelqu'un qui va être en Head of Sales, on va lui parler du temps perdu par ses commerciaux à qualifier des leads, à faire des copies et collées et à la qualité de son CRM. Le CEO, on va lui parler aussi des objectifs et on va lui parler de la RGPD. Donc, on adapte vraiment les messages. Et tu ne peux pas faire, aujourd'hui en tout cas, tu ne peux pas faire un message qui passe partout pour tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Voilà, donc, c'est tout ce travail qu'il y a à faire en amont. Très bon. Et en termes de contenu à proprement parler, tu es plus dans une démarche. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles ici. Moi, c'est ce que j'observe avec les boîtes avec qui j'échange, c'est que tu as une première approche un peu plus sales, on va dire réellement, où là, l'objectif, c'est de déclencher un meeting la plupart du temps et tu as une deuxième école qui est notamment avec du partage de contenu. Donc, la limite, je reviens un petit peu sur le sujet du SDR qui est le point de pivot entre market et sales où là, aussi, le partage de contenu peut, à mon sens, bien fonctionner. Donc, quand je parle de contenu, ça peut être une invitation au webinar comme aujourd'hui, le téléchargement d'un e-book, d'un cas d'étude, etc., ce qui permet, in fine, de récupérer aussi ce contact en provenance du travail de call mailing et de le récupérer, on va dire, dans une boucle un peu plus marketing comme on le disait tout à l'heure. Tu as déjà observé des tendances là-dessus sur ce qui fonctionne le plus entre les deux ? Ou ça dépend peut-être des business ? Oui, je pense que ça dépend beaucoup des business. Ça dépend aussi de ton contenu parce que tu vois, quand même, le vrai sujet qu'on oublie souvent, c'est faire du contenu. Faire du contenu, c'est un vrai savoir-faire, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut arriver à apporter des choses qui soient intelligentes, intéressantes et ne pas faire du contenu bateau. Donc, c'est vrai que très souvent, on voit des contenus complètement bateau. Je prends des exemples. Il y a évidemment aussi dans le marketing des marronniers. Quel est le meilleur jour pour envoyer des emails ? Et donc ça, tu as une tonne d'articles dessus ou les articles, est-ce que tu mets un bouton vert ou est-ce que tu mets un bouton rouge ? Tu vois, tu as trois tonnes d'articles ou est-ce que tu fais de la b-testing sur ton site web ? Quand tu fais un site web en B2B, en France, ton trafic, il n'est pas énorme. Donc, si tu veux, l'incidence que ça peut avoir, elle n'est pas colossale pour faire du b-testing ou du multivarié. Et si je reprends d'ailleurs, je l'aime bien celle-ci, si je reprends le marronnier de quel est le meilleur jour pour envoyer des emails ? En général, les gens disent pas le lundi parce qu'il y a la réunion, pas le vendredi parce qu'en fait, les gens sont déjà partis en week-end, pas le mercredi après-midi parce qu'il y a des cas de cible. C'est le jour des enfants. C'est ça. Donc, en gros, il te reste le mardi et le jeudi. Donc, ça veut dire qu'à peu près tout le monde shoot le mardi et le jeudi. Et d'ailleurs, tu regardes que ta boîte mail le mardi et le jeudi explose de nouveau. Nous, on a une stratégie qui est un peu différente. C'est que d'abord, on se fiche des jours et que quand on fait nos séquences de call d'email, je dévoile un truc un petit peu plus… je dévoile un petit truc un peu cool. C'est que nous, en fait, on envoie le deuxième e-mail qui est juste un e-mail où je n'écris pas en majuscule. Il n'y a même pas de point, il n'y a pas de virgule, il y a à peu près trois lignes. Et en fait, on l'envoie le samedi et le dimanche. Ok. Donc, le gros avantage de ce deuxième e-mail, c'est qu'en fait, tu vois, tu es maintenant un petit peu moins sur la période de crise. Mais en gros, tu es le dimanche chez la belle-mère après le gigot flageolet dans le canapé. Donc, si tu es la plupart des gens qui sont un peu décisionnaires, ils se baladent avec leur téléphone et vont consulter le truc, tu vois, et tu vas recevoir un e-mail de Dodie Cohen et le message, c'est plutôt je voulais m'assurer que tu avais bien reçu mon e-mail, machin, etc. Et tu le vois, il est fait vraiment écrit comme si moi, je l'avais écrit manuellement. J'arrive le dimanche. Et l'avantage, c'est que celui-ci, il a un taux de lecture qui est hyper fort. Il a un taux d'ouverture hyper fort parce qu'il n'a pas de concurrence. Il n'est pas noyé, ce que j'ai dit, il n'est pas noyé dans la masse, donc forcément, il aura plus d'impact et plus de résonance derrière. Et lui, il prépare le troisième e-mail. Il prépare le troisième e-mail qui arrivera dans la semaine et il dit, ah bah tiens, oui, j'avais vu, etc. Parce que j'ai marqué l'esprit, parce que les gens l'ont reçu le dimanche, etc. Voilà, et ça, c'est des astuces. Chacun fait comme il veut et je ne dis pas que c'est la meilleure pratique au monde. C'est ce que nous, on fait et honnêtement, ça fonctionne pour nous par rapport à nos cibles de clients. Donc, en fait, j'ai même tendance, j'ai tendance à faire tout l'inverse de ce que tout le monde fait. C'est que dès quelqu'un, tu vois, par exemple, quand les gens me disent pour des calls d'email, qu'est-ce que tu recommandes d'écrire comme objet ? Qu'est-ce que tu as comme recommandation pour l'écriture de calls d'email ? Mon truc, c'est de dire la meilleure recommandation que j'ai là-dessus, c'est surtout d'écouter aucune recommandation. Parce que si tu regardes les templates et si tu commences à refaire des templates qui sont déjà utilisés, ton template va ressembler bonjour, j'ai vu ton profite sur LinkedIn, blablabla. Ton deuxième email, c'est je me doute que tu n'as pas eu le temps de ceci, cela, etc. En fait, tu ne peux pas utiliser un template pour faire de la vente. Il n'y a qu'une personne et il n'y a que des personnes qui peuvent le faire, c'est les personnes qui travaillent dans ton entreprise, qui connaissent ton produit, ta solution, tes clients, toute la problématique. Et c'est à ce moment-là, en fait, il faut le rédiger. Et c'est là où il faut ce que j'appelle moi le jus de cerveau. C'est là où il y a un vrai travail qui prend vraiment de l'énergie. C'est bien d'avoir les templates, c'est bien de les lire pour s'imprégner. Mais après, il faut arrêter le délire, il ne faut plus les voir, il faut s'isoler dans une salle. Moi, j'ai une reco là-dessus, j'en fais une quand même. C'est en gros, tu prends ton équipe commerciale et tu leur dis de venir avec deux emails qu'eux considéraient comme les plus performants de ce qu'ils ont pu faire. Vous faites une réunion pendant une demi-heure, vous en choisissez deux modèles, vous en testez un pendant une semaine, vous regardez les taux d'ouverture, vous recommencez la semaine d'après avec l'autre et vous améliorez au fur et à mesure. Mais surtout, au moment donné, vous rentrez dans l'écriture, ne plus s'inspirez des autres. Et même là-dessus, je rebondis sur un point et pour recentrer sur le sujet CRM. Ici, le CRM, à mon sens, peut réellement aider. Pourquoi ? Parce que moi, comment j'aime bien bosser, c'est vraiment bosser sous forme de loupe. Je le dis, effectivement, c'est les mecs qui sont dans ma boîte, qui sont au contact forcément de façon permanente et quotidienne avec nos prospects, nos clients. Et là-dessus, nous, ce qu'on a mis en place et ce qui fonctionne, ça fonctionne relativement bien, c'est notamment avec HubSpot. Si tu veux, dès qu'il y a un deal one ou lost, à chaque fois, on indique les différentes problématiques de la personne. Donc, on fait de l'enrichissement, c'est clair, manuel ici. Mais cette donnée, en fait, on peut la remonter forcément au SDR pour l'optimisation des séquences commerciales. Ici aussi, forcément, ça profite au marketing parce que du coup, ça permet d'avoir une analyse quand même relativement, on va dire, micro et même, si tu prends un peu de recul forcément macro et tu orientes aussi ta stratégie de marketing comme ça, tu vois, et de bosser en loop. Et ça, on peut même l'extrapoler, chez nous, on a des accomptes managers, des CSM, etc., qui connaissent aussi les problématiques forcément de leurs clients et même encore plus que les commerciaux, on va dire, sur une première vente parce que forcément, sur une première vente, tu vas parler à ton client tout et pour tout, peut-être 3 à 5 heures, on va dire, en tout cas, sur un cycle de vente assez long versus des personnes qui accompagnent au quotidien nos clients. Et ça, pour moi, le CRM a une belle carte à jouer ici en tant que, on va dire, centraliseur, j'ai envie de dire, de l'information et de la donnée. Je ne sais pas de toi ce que tu en penses là-dessus. Là, c'est mon sujet, là tu me tends plus qu'une perche en plus, je vais vraiment dire sur ce que je vais proposer, ce que je vais poser comme question, la, 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 en fait, ton CRM, c'est un hub, c'est ton hub de connaissances. Le CRM aujourd'hui, souvent, il est utilisé pour mettre les données dedans, pour avoir un pipeline, pour pouvoir dire à la réunion que potentiellement, on va signer tant et puis pour remettre ses activités. En fait, ce n'est pas vraiment ça, si c'est ça, mais on peut aller beaucoup plus loin sur un CRM. Alors, la première règle pour moi, c'est que tous tes contacts doivent intégralement tous être mis dans ton CRM. tu dois avoir aucun fichier Excel, Google Sheet, etc., où tu as des contacts à l'extérieur et qui ne sont pas dans ton CRM. Tu dois tout consolider, toutes tes informations doivent être dans ton CRM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu as un fichier Excel qui est utilisé par un stagiaire à l'instant T, un Google Sheet utilisé par un collaborateur qui à un moment donné part, en fait, tu as une déperdition d'informations qui est considérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as aussi une information qui est à droite, qui est à gauche, qui est au milieu et qui n'est pas dans ton CRM, ce qui est vraiment incroyable. Il faut vraiment que toutes tes données soient dans ton CRM et que toute ton équipe marketing et sales puissent accéder à ces données. Ça, c'est vraiment le point dessus sur lequel moi, je suis un grand fervor de tout mettre dans son CRM. Nous, on n'a pas de Google Sheet à côté, tout est mis dans le CRM. Si on a besoin de faire une extraction, on fait l'extraction à partir des CRM, mais tout est dans notre CRM. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un sujet sur lequel souvent, je me rends compte que tu vois, dans les écoles de commerce, dans les formations, je pense, tu vois, avec Rocket School, Iconoclast, comment ça s'appelle le troisième ? Human School. Comment ? Human. Oui, voilà, Human School. Je fais des interventions sur les trois. Il n'y a personne, et c'est très rare, il n'y a personne qui forme un sales à remplir correctement un compte-rendu d'un call. Tu n'as pas ça, tu vois. Donc, nous, par exemple, on a formalisé un modèle qui correspond à notre business sur lequel on a un certain nombre de questions et surtout, on a un certain nombre de réponses qu'on qualifie. Ça ne doit pas être du grand texte parce que tu vois, souvent, quand tu regardes un CRM, quand tu regardes un compte-rendu, tu vas avoir un sales ou une sales qui va avoir rempli une page entière de trucs. Oui, je l'ai eu, alors sa femme travaille dans tel secteur, il pense à ceci, il pense à cela. Le truc illisible parce que c'est un roman, donc tu ne le lis pas. Il y en a, ils mettent RAS, donc ça ne sert à rien, et il y en a qui ne mettent rien ou ne mettent que des termes où en fait, donc on ne reprend rien. Donc nous, on fonctionne beaucoup sur le fait d'avoir des bullet points, d'être très synthétique. On met systématiquement un next, donc l'étape suivante, tu vois, pour savoir où on en est. Ce qui veut dire que quand je reprends une fiche ou quand Léa reprend une fiche sur lequel, on sait tout de suite ce qu'il en est. Et même moi, quand je reprends des fiches, des calls que j'ai fait il y a deux ans, juste en regardant l'historique, je sais tout de suite où, quoi, comment. Exactement. Et vraiment, ce travail, il est super important parce que tout l'investissement de temps qui est fait, il est perdu. C'est clair, tu as l'investissement de temps, tu as forcément la centralisation et l'apprentissage que tu peux avoir derrière. Et aussi, moi, je me mets de la place d'un prospect et client, répéter 50 fois les mêmes infos, personne n'aime le faire. Tu vois, ce système que tu as mis en place chez toi, c'est le système que j'ai déployé aussi dans ma boîte. Nous, on l'a sous deux formes, notamment forcément avec HubSpot. Mais il y a une fonctionnalité là-dessus sur HubSpot qui est très, très cool. Elle est vraiment top, c'est la partie playbook. En fait, côté en call, tu vas répondre à quelques questions qui seront déjà normées en amont. Ce qui te permet de faire un compte rendu de façon synthétique mais avec des infos hyper précises et précieuses. Et ça, nous, on l'a instauré sur toute la chaîne de valeur jusqu'à, on va dire, nos accomptes managers qui gèrent des clients pour aussi avoir une antériorité, un historique sur les différentes problématiques. Exactement, on est exactement là où tu voulais nous emmener, c'est sur cette centralisation. Et un CRM, moi, je suis convaincu également qu'un CRM, ce n'est pas uniquement un outil d'aide à la vente ou GRC, comme on l'appelait, on va dire, un petit peu avant. Et pour moi, c'est vraiment un système d'information qui permet aussi de centraliser toute ta boîte sur tes clients. on peut même parler de services clients qui peuvent utiliser la base CRM parce qu'après, c'est là où on se dit, à partir de quel moment on utilise un CRM, un CRM, pour moi, on doit l'utiliser du prospect jusqu'à même un ancien client et le couvrir sur toute cette chaîne de valeur. Oui, je vais rebondir sur deux choses par rapport à ça. Le premier, c'est que d'abord, effectivement, quand tu as des critères discriminants, c'est effectivement de créer des custom champs dans le cas, effectivement, tu mets tes listes. Donc, tu vois, par exemple, nous, dans notre CRM à nous, on a un custom champ pour savoir quel est le CRM de notre prospect, qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il utilise comme solution de code d'email, qu'est-ce qu'il utilise, tu vois, on a un certain nombre de solutions concurrentes à nous. Donc, ces critères-là, on les met, ce qui nous permet après, effectivement, de pouvoir faire des recherches, des filtres, des campagnes par rapport à ces critères. Ça, c'est tout l'aspect, effectivement, qu'on peut qualifier. Le deuxième élément, c'est effectivement le compte-rendu et c'est de le normer. Ce qu'il faut se méfier quand même, c'est quand on a des playbooks, on peut avoir tendance, quand on fait un travail de playbook, à faire un gros travail et du coup, on peut parfois s'éloigner un tout petit peu, on peut être dans le théorique et s'éloigner un petit peu de l'opérationnel. Donc, je pense entre le playbook et le compte-rendu, il y a peut-être, voilà, il faut que dans le playbook, en fait, tu as un compte-rendu un peu type, plus simplifié, et ça prend autant à remplir. Donc, il faut toujours arriver à jauger cet équilibre qui n'est pas complètement évident dessus. Mais oui, toutes les données dans le CRM et puis, voilà, le deuxième point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que tu vois, nous, quand on fait du call d'email, on le fait un instant T, mais forcément, ça ne marche pas chez tous les clients et on n'a pas des mecs qui bougent une oreille tout le temps. Il faut continuer dans le temps. Donc, nous, on ne fait pas du nurturing à ce moment-là, alors on le fait quand même puisqu'on fait des webinars, on fait des articles, donc on le fait comme ceci, mais on le fait pas en market automation d'email, en fait, je voulais dire. Par contre, on rattaque du call d'email deux ou trois mois après. Donc, on renclenche d'autres séquences de calls d'email, grosso modo, comme si on ne le connaissait pas et qu'ils ne nous connaissaient pas parce qu'il n'y a pas eu d'intervention entre nous deux, les deux entités. Donc, du coup, on va relancer, réalimenter, puisqu'en fait, si à un moment donné, tu avais à cibler, tu as fait ton travail correct de ciblage d'entreprise d'un interlocuteur, ça veut dire que tu dois le signer un jour ou l'autre. Et donc, si ce n'est pas maintenant, c'est dans trois mois. Si ce n'est pas dans trois mois, c'est dans un an. Si ce n'est pas dans un an, c'est dans un an et demi, etc. Et c'est cette valeur-là, en fait, qu'il faut que tu gardes. Non, mais clairement, et du coup, j'amène sur un sujet un petit peu connexe. Je rebondis sur un point que tu as évoqué, c'est notamment sur cette partie commerciale, il y a quelque chose aussi à prendre en compte, forcément, c'est le temps. Parce que le temps de travail est forcément limité. Ce qu'on va demander à un commercial, notamment sur ces postes pivots, on va leur demander quand même forcément de la volumétrie. Donc forcément, la rationalisation du temps ici, pour moi, à mon sens, elle est hyper précieuse. Et notamment, tout ce que tu as évoqué avec toutes ces relances, etc., bon, ça, c'est des choses qui peuvent être relativement plus ou moins automatisées. Mais ça amène aussi une réflexion sur l'automatisation des tâches entre guillemets sans valeur pour le commercial, l'automatisation de certaines choses et aussi l'envoi de signaux tout simplement de la part du marketing ou autre qui lui permet de dire dans tes contacts, dans ta liste de contacts à prospecter, tu as des priorités en fonction forcément de la chaleur de ton mec en face. Je prends un exemple typique. Demain, tu vas prospecter on va dire 100 comptes, 100 comptes différents. Forcément, tu vas envoyer des mails, etc. Moi, de façon pragmatique, j'estime que si la personne vient sur ton site, elle commence à se balader sur ton site à avoir des interactions, c'est peut-être une personne où là, tu vas peut-être avoir plus tendance à avoir une pression commerciale un peu plus forte donc à peut-être lui renvoyer des emails peut-être encore un peu plus custom, lui repasser un coup de fil supplémentaire, lui envoyer un SMS s'il faut ou autre. Là-dessus, toi, tu bosses comment ? J'ai passé 4 ans et demi chez GetPlus en tant que directeur du développement. GetPlus, c'est une solution qui te permet, alors ça s'appelle GetQuanty, qui te permet d'identifier tes visiteurs sur ton site web qui n'ont pas sign-up. Donc, les taux en général de sign-up sur un site web, c'est entre 1 et 5 % B2B en France et plutôt dans ces temps-là. Par contre, effectivement, ça nécessite pas mal de boulot derrière, de rappels, de qualifications, etc. Sur Drop Contact, on l'a fait autrement parce que jusqu'à il y a 4 mois, j'étais le seul commercial de Drop Contact et depuis qu'on a commercialisé, ça fait un peu plus d'un an et demi. Je dirais qu'à moi, tout seul, sur peut-être 25-33 % de mon temps au jour, on a signé quelque chose comme 1300-1400 clients dessus. Donc, en l'occurrence, je peux dire que j'ai signé au niveau commercial, pas au niveau de l'équipe parce que le produit est assez ouf, 1300-1400 clients. Pour réussir à faire ça, en fait, tu imagines bien que j'ai focusé mon temps sur les choses qui ont vraiment de la valeur. J'ai automatisé pas mal de choses. Mais un des premiers axes, ça a été surtout d'avoir un taux de conversion sur le site qui est ouf. Notre taux de conversion sur notre site web, des gens qui sign up, c'est 20 %. Donc, si tu veux, on est… 4 fois au-dessus de la moyenne. 4 fois supérieur. Il y a une personne sur 5 quasiment, allez, sur 4, sur 6, pardon, qui va signer sur notre site. Et là-dessus, sur les gens qui testent, on en a aussi 20 % qui s'appellent. Donc, si tu veux, on a aussi une qualité de produit et ça, c'est toujours le travail qu'on a tous à faire pour que ton produit des potes. Après, quand tu es head of sales, ce n'est pas toi qui fais le produit. Quand tu es au marketing, ce n'est pas toi qui fais le produit. Donc, chacun son business. Mais, notre enjeu à nous, c'est de drainer sur notre site web des gens qui sont déjà a priori convaincus, qui ont envie d'en savoir plus. Et je me souviens très bien, c'est Édouard Petit, c'est un mec qui avait monté Bunker, qui était une solution d'un peu une sorte de PowerPoint en ligne à l'époque. Et il m'avait raconté, c'est des anciens de chez Publicis, qu'en fait, ils avaient fait un site super bien, ils avaient tout expliqué, médi-vidéos, vraiment un site de ouf. Et plus il enlevait les choses sur son site, plus les gens sign up. C'est assez ouf, en fait. Et en fait, sa thèse à l'époque, c'était de dire qu'en fait, quand les gens viennent sur ton site, ils ne viennent pas par hasard, donc ils ont déjà une idée préconçue de ce que fait ton produit. Et plus tu leur donnes de l'information, moins ils ont envie d'en savoir plus et plus ils se rendent compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils avaient imaginé, pensé, etc. Donc en fait, tu apportes de la friction plus qu'autre chose. Exactement. Et c'est assez rigolo comme approche et comme intérêt, mais c'est de bien prendre en compte que les gens qui viennent sur ton site, ils ne sont pas là par hasard. Et c'est ça qu'il faut travailler. Donc ça, c'est le premier point. Et puis derrière, effectivement, c'est pas mal de choses qui nous permettent de qualifier, d'automatiser et ça rebondit sur ce que disait HubSpot parce qu'HubSpot a fait une étude en 2018 auprès de 6200 personnes justement et ressort de cette étude que les commerciaux perdent quasiment une heure par jour à faire des tâches en fait qui ne sont pas productives. Et ça va être de chercher l'email, de chercher le téléphone, de faire un copier-coller, de corriger le prénom, de corriger le nom, etc. Et c'est là en l'occurrence où intervient DropContact puisque toutes ces choses-là en fait sont faites automatiquement par DropContact. C'est-à-dire que nous, si tu nous donnes le prénom, le nom et le nom de l'entreprise ou le site web, derrière, on va te corriger les inversions prénom-nom, t'ajouter monsieur, madame, t'ajouter l'adresse e-mail pronominative. On est considéré aujourd'hui comme la meilleure solution sur ce sujet-là par rapport à tous nos confrères. Les adresses e-mail sont validées. On va te rajouter le profil LinkedIn de la personne, le site web de la boîte pour les boîtes françaises, la taille salariale, le secteur d'activité, le profil LinkedIn de la boîte, enfin beaucoup de choses. Et on va automatiquement te détecter les doublons d'entreprises et les doublons de personnes qu'on va fusionner automatiquement. Donc là où en fait, en général, ça prend beaucoup de temps sur ces micro-tâches et qui sont laborieuses et qui embêtent tout le monde en plus. Tu vois, je prends un exemple classique. C'est, tu as dans ton... Tu reçois un e-mail et en fait, tu copies pas le numéro du téléphone portable de la personne pour le rajouter à ton CRM. Là, c'est fait complètement automatiquement. Donc, il y a plein de tâches en fait qui peuvent s'absorber avec des solutions pour le faire. En l'occurrence, nous. Mais c'est près de nous. Forcément. Après, là-dessus, sur la partie, on va dire, stack technique, c'est vrai que forcément, tu as la partie enrichment, notamment avec DropContact qui est un très bon produit celui de ton passant. Tu as aussi des solutions même de téléphonie type Aircall, etc., qui peuvent s'incorporer, on va dire, à ta stack CRM. Et là, qui te font gagner, mais vraiment, un temps dingue, on va dire, au quotidien parce que c'est des tools qui sont quand même utilisés généralement par des équipes entières. quand on rationalise le coût d'un outil, au final, qui est peut-être de quelques centaines d'euros par mois versus le temps hypothétique qui pourrait passer un commercial à faire ses tâches sans valeur, à faire des copiers-collés, comme tu le disais, Denis, ne serait-ce que de composer un numéro de téléphone, mine de rien, ça prend du temps. Sur une journée, ça prend quelques minutes, sur un mois, ça prend déjà quelques heures. Clairement là-dessus. Mais en fait, je rebondis sur ça parce que c'est super intéressant, c'est que très souvent, tu sais, quand tu es en train de parler d'une solution, les gens vont regarder, ils vont commencer à parler du prix de la solution à l'instant T. Et des fois, tu dis, mais attends, on est en train de parler d'une solution qui vaut X, d'accord ? Mais si tu prends le temps de recruter quelqu'un, de le former, et du temps que la personne passe, mais il n'y a même pas de calcul, en fait, si tu veux vraiment faire la crise. On a fait d'ailleurs, on l'a sur notre site web, d'ailleurs, on a un petit calculateur qui te permet de simuler. Celui-ci, je vous recommande d'aller sur Drop Contact. En bas, je crois que c'est à droite, c'est estimer le chiffre d'affaires. Celui-ci, il est génial. On part de l'étude, en fait, de HubSpot qui dit que c'est une heure par jour, d'accord ? Si tu arrives à supprimer cette heure par jour de micro-tâches, comme tu disais, de numéroter à la main, de chercher des emails, de copier-coller, donc on va dire que tu supprimes une heure par jour. En fait, si tu fais le calcul sur un mois et que tu as X personnes, tu te rends compte, oui, ça te coûte de l'argent que les personnes fassent ces tâches-là. Mais ce qui a beaucoup plus d'impact, c'est pendant qu'elles font ces tâches-là, elles ne font pas les ventes. Exactement. Quand tu as un commercial qui perd une heure par jour, donc ça fait 22 heures par mois, attends, 22 heures par mois, ça correspond à trois jours pleins. Ça veut dire que tu as un commercial, tu peux, en enlevant cette heure de micro-tâches, tu gagnes trois heures de plus. Trois heures de plus. Trois jours de plus par mois. Donc, si tu veux, le calcul, il est vraiment... Sur une personne, sur un sales. Quand tu commences à avoir une équipe, c'est clair, la question, elle ne se pose pas du tout. Oui. Au lieu d'embaucher quelqu'un, en fait, si tu supprimes cette heure-là, du coup, c'est comme si tu avais embauché un sales de plus. Clairement. Et du coup, je me permets de rebondir sur la partie automation, notamment sur la partie CRM, qui, à mon sens, a un petit peu cette même politique. Là, je suis en train de penser à un use case, notamment avec automation avec HubSpot, qui est le travail des deals lost. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, forcément, quand on contacte une personne, ce n'est peut-être pas le bon moment tout de suite. Effectivement. Mais ça sera peut-être le bon moment un petit peu plus tard. Les deals lost, pour moi, c'est la même chose. Puisque des fois, moi, j'estime que quand on est arrivé en fin de process commercial avec quelqu'un, même en cas de lost, c'est que la personne, dans tous les cas, elle a été intéressée par notre solution, par notre intervention et qu'il y a eu différents facteurs qui ont fait que ce n'était pas forcément le bon moment de se parler aujourd'hui ou l'offre, elle n'était peut-être pas forcément corrélative. Mais ça, c'est des choses à retravailler aussi parce qu'une personne qui est en deal lost, quelques semaines après, elle revient sur ton site, etc. Elle remanifeste un intérêt. Ça, c'est des signaux très, très forts, on va dire, d'achat potentiel. Et là, ton commercial peut réintervenir. J'ai un exemple très, très concret. En fait, tu as raison parce qu'en fait, souvent, et d'ailleurs, je pense que c'est une erreur qu'on fait en tant que head of sales ou CEO, c'est que quand tu perds un contrat, quand ton sales perd un contrat, il a un peu peur de mettre les vraies raisons, je ne sais pas. Or, effectivement, ça a beaucoup de valeur. Je pense à une boîte, je crois qu'il y a quelqu'un de la boîte qui est là, où j'avais fait une formation de sales. et en l'occurrence, il y avait un sales qui dit, j'ai perdu cette offre et je lui demande du coup pourquoi cette offre a été perdue. Il dit, en fait, la cliente ne voulait pas payer les frais de transport, donc c'est une super boîte qui peut te placer des étudiants auto-entrepreneurs pour faire des missions. Et donc, la cliente, le prospect, en fait, disait, non, non, mais moi, je ne suis pas d'accord pour payer le temps de déplacement des collaborateurs et de payer les repas. Et donc, c'est pour ça que la personne n'avait pas signé. Et je dis, mais ça, en fait, c'est une pépite, c'est un truc de dingue. Tu rentres ça dans ton truc, dans ton CRM et du coup, quand tu vas la recontacter dans trois mois, même pour lui envoyer un call d'email manuel, tu vas lui dire, ah, on a une particularité, d'ailleurs, nous, on ne rémunère pas les frais de déplacement de machin, etc. Parce que tu sais que c'est l'argument qui a fait que tu as perdu. Donc, du coup, tu l'inverses en argument positif et la personne va dire, ah bah oui, justement, ça tombe bien, est-ce qu'on peut en parler ? Et donc, tu as appris, en fait, ton CRM doit être la connaissance de tes prospects. Exactement. Et même là, pour gagner un petit peu de temps, je trouve ça un petit peu le vice, tu vois, mais par exemple, on reprend ce cas de figure d'inlost, tu peux très bien, dès que tu passes ta transaction, on va dire, en lost, déjà programmer et planifier un email avec, effectivement, ce type de trigger que tu énonces là, Denis. Comme ça, en fait, tu passes ton deal lost, et même en termes de charge mentale et de rationalisation de temps, pour moi, c'est que, c'est du plus-plus. Au final, ça t'a coûté quoi ? Bah, le temps de rédaction d'un email. Donc, on va dire peut-être, allez, peut-être 10 minutes en tout et pour tout pour vraiment bien bosser ton deal jusqu'au bout. Je pense que, je rebondis parce qu'après, je pense qu'il faut qu'on passe sur les questions. Effectivement. Si tu veux qu'on passe. Je pense aussi, le truc, c'est peut-être souvent une erreur aussi de notre part à nous en tant que CEO, head of sets, etc., sur la pression qu'on peut mettre aux équipes. Tu vois, on peut être un peu court-termiste sur les objectifs, sur les chiffres et peut-être donner des signaux qui ne sont pas forcément les meilleurs signaux à passer sur nos sales par rapport à ce qu'on veut faire. Ça demande effectivement que nous-mêmes, nous nous remettions aussi en cause sur la manière dont on intervient sur nos équipes et voilà, c'est tout un contexte de formation qu'on doit faire au niveau des commerciaux mais aussi de nous-mêmes en tant que head of sales et CEO. Peut-être on peut passer sur les questions, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions ? Si, j'en ai vu une tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de SendinBlue pour envoyer du call d'email, il me semble. En fait, il ne faut pas utiliser les solutions d'emailing pour faire du call d'email. Il y a tout ce qui est SendinBlue, Mailjet, etc., etc. Il faut vraiment utiliser des solutions pour faire du call d'email parce qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes taux d'ouverture que vous aurez. Ce n'est pas fait pour faire la même chose. Quand on utilise des solutions d'emailing, vous allez pouvoir envoyer en grosse masse pour une invitation, pour un webinaire, etc. Mais vous aurez des taux d'ouverture qui seront, en général, c'est au-dessous de 50%. Sur des gens que vous ne connaissez pas, ça serait plutôt 10-20%. Quand vous utilisez des solutions de call d'email, ça va en envoyer moins par jour, une centaine par jour. Ça va les envoyer un par un avec un espace-temps entre chacune pour avoir un comportement le plus proche d'un commercial. Et c'est là où les taux d'ouverture sont de 70-80%. Donc, c'est vraiment deux usages différents. Tout ce qui est Market Automation dans HubSpot, dans toutes les solutions que vous voulez d'emailing, tout ce qui est call d'email, vraiment, utilisez des solutions de call d'email. J'ai vu passer l'emlist qui sont des copains qu'on connaît bien et qui ont le feu en ce moment, qui cartonnent sur le marché et qui sont très bien. Il y a d'autres solutions tout à fait possibles. Toutes ces solutions fonctionnent très bien. D'ailleurs, c'est des solutions qui sont toutes, en tout cas, il y a beaucoup de solutions qui sont intégrables directement avec des CRM justement pour éviter de façon, encore une fois, dissociée et de perdre du temps. Mais l'emlist est intégré, ils en ont 5 points. Et ça fonctionne très, très, très bien. Oui. Avec HubSpot. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller maintenant. Il y a Gaëtan. Il n'y a que Gaëtan qui pose une question a priori. Parce qu'il y en a d'autres qu'on a zappé. Hop. On a un truc touché ici les deux. Oui, OK. Je vais répondre à vous, si tu me permets. Donc ça, c'est très bête ce que je vais dire. réponse de Normand, mais tout dépend encore une fois de ton business, tout dépend de ton produit, etc. Après, quoi qu'il en soit, moi, j'aime bien dissocier les choses en me disant, notamment dans le cadre du B2B, c'est que le but, ce n'est pas forcément de vendre une solution à une personne. Généralement, c'est de vendre à une entreprise, à une compagnie. Donc ici, forcément, dans une compagnie, il va y avoir plusieurs personnes à toucher. Donc typiquement, tu voudras t'adresser à une boîte type, on va dire, Drop Contact. tu veux vendre quelque chose à Drop Contact demain. Moi, de mon côté, forcément, je vais vouloir aller toucher Denis en tant que décideur, en tant que décideur, mais je vais aussi vouloir toucher d'autres personnes de sa boîte, peut-être la chargée de market, son head of sales, etc. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment adresser un discours bien segmenté, bien différent, en fonction des problématiques que j'aurais détectées en amont par, on va dire, par Bayer Persona dans cette boîte. Et là, du coup, ce que j'appelle un peu le syndrome de la machine à café, c'est que ce que j'observais en fonctionnant comme ça, c'est que tu as une espèce d'effervescence du côté de ta boîte et du coup, souvent, tu as les personnes quand même qui se parlent entre elles. Et typiquement, Denis, demain, il pourra très bien parler avec Pauline. Tiens, j'ai reçu un mail de Copernic ou autre, etc. C'est bizarre. Et du coup, tu crées une effervescence et tu vas augmenter de facto ton ton tour de retour et ton autre réponse. C'est exactement ce qu'on fait nous et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand il y a une boîte qui a fait une levée de fonds, on cherche cinq profils et on va envoyer nos messages qui sont différents, hyper personnalisés, mais on va l'envoyer déjà dans un premier lot à des jours différents. En fait, au lieu de payer une publicité et d'essayer d'arroser, en fait, on fait, entre guillemets, on essaie de se faire connaître en notoriété dans l'entreprise même par plusieurs interlocuteurs qui peuvent avoir un rôle dans la décision et dire, ah tiens, j'ai entendu parler de drogue contact, ah oui, ça me dit quelque chose, etc. C'est vraiment cette idée. Donc, je suis entièrement d'accord, c'est ne pas toucher les six levels uniquement. Parfois, d'ailleurs, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie parce que ce n'est pas forcément les leaders, enfin, c'est les leaders, mais ce n'est pas eux qui vont leader ton truc et tu vois, c'est un petit peu même quand tu faisais, pour certains qui le font encore, quand moi, j'étais dans le monde de la téléprospection et des sondages, en gros, tu essayais que l'assistante ou la secrétaire fasse le boulot pour toi pour te faire rentrer et te prendre rendez-vous et même aujourd'hui, nous, on a des gens qui ne sont pas du tout des six levels mais c'est eux qui en interne, il faut dire, putain, j'ai vu un truc trop ouf et c'est eux qui nous organisent le rendez-vous et le call avec le CEO ou le head of sales. Donc, oui, je suis d'accord avec toi par rapport à ce que disait Louis. J'aimerais bien juste embrayer sur un sujet qui m'anime. Même dans une démarche, là, on parle de calls d'email, on va dire, c'est fréquemment, même dans une démarche entre guillemets in-band, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que même demain, je prends un cas qui arrive souvent, tu vas avoir en lead peut-être un assistant marketing qui sera alternant ou autre. Je me dis souvent, les personnes n'arrivent pas par hasard sur ton site. C'est ce que tu disais, Denis, tout à l'heure. Et moi, ce que je me dis, je pars du principe que par exemple, cet assistant marketing, cet alternant fait partie d'une boîte. Donc, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qualifier déjà la boîte. On va avoir deux niveaux de qualification. On va avoir un niveau de qualification basé sur les contacts, forcément, un niveau de scoring et surtout, un niveau de qualification sur l'entreprise. Et là, forcément, de façon immédiate, on va contacter la personne qui a soumis un formulaire sur notre site. Ce qu'on va faire également en parallèle, c'est avoir une démarche outbound avec du call-bailing et se servir de ce trigger. Donc, on va se servir de la personne qui a commencé à télécharger un contenu. Et ça, c'est un truc qui fonctionne aussi très, très, très bien pour forcément augmenter sa rentabilité sur une démarche inbound. Oui, tout à fait. Non, mais c'est, tu as tout à fait raison là-dessus. Alors, quelqu'un qui pose la question quand même, puisque je ne l'ai pas exprimé, qu'est-ce qu'un call-email ? Un call-email, en fait, c'est le boulot que tu fais quand tu es commercial où tu prends un email et tu vas l'envoyer à quelqu'un parce que tu veux rentrer en contact et que tu veux le prospecter. Donc, la personne ne te connaît pas, donc c'est call dessus. Et les techniques de call-email, c'est quoi ? C'est que ton message, ça ne doit être que de l'écrit. Tu ne dois pas mettre de… Ce n'est pas du HTML, donc c'est vraiment de l'email commercial. Donc, il y a des outils pour les envoyer comme ceci. L'avantage d'une solution de call-email versus le faire à la main, c'est que d'abord, ça s'automatise et puis si la personne n'a pas ouvert l'email ou n'a pas répondu, tu vas renvoyer une séquence, en fait. Tu as une séquence de 4-5 emails que tu prépares dessus et donc, ça veut dire que c'est automatisé pendant que je suis en train de te parler. Là, en l'occurrence, chez moi, j'ai des calls d'email qui partent, qui relancent des personnes que je n'ai pas eues ce qui me permet effectivement pour le coup d'avoir un gain de temps, d'avoir un héroïque beaucoup plus intéressant et donc, on regarde l'emlist, le site de l'emlist, il y a beaucoup de choses là-dessus en termes de culture. Charlène, est-ce que Drop Contact permet de savoir si la personne n'est plus dans la... Oui, alors ça, c'est une fonction qu'on a préparée qui sortira au deuxième semestre. C'est automatiquement, par exemple, dans ton CRM, tu es en contact avec Pierre De Bouygues donc, tu l'as neurteré, ton SDR l'a qualifié, tu as envoyé la propale, etc. Et tout d'un coup, la personne n'est plus dans la boîte donc, tu perds le capital de la relation que tu as faite. En fait, Drop Contact, ce qu'il fait à ce moment-là, dans ce qu'on sort à la deuxième semestre, c'est qu'il identifie que la personne n'est plus dans la boîte, on recherche automatiquement dans quelle boîte la personne est passée, si on trouve, on va te rajouter la nouvelle fiche dans le CRM et en fait, on va envoyer au commercial qui était le owner de Pierre De Bouygues en lui disant « Ah, bien Pierre De Bouygues maintenant, c'est Pierre de SFR ». d'évangélisation et de relations que tu as créées parce que oui, tu vends une boîte mais quelque part, tu vends quand même à une personne et que quand tu as Pierre qui change de boîte, en général, les gens vont sur des postes où ils ont un peu plus de… au niveau hiérarchique, ils ont un peu plus de poids, ils sont en général dans le même secteur d'activité et comme en général, tu arrives dans une boîte, tu as un peu des choses à démontrer. Donc en fait, tu as déjà bien avancé. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant sur pas mal de business de pouvoir bien suivre les personnes lorsqu'ils changent d'entreprise. Donc après, tu as des solutions comme LinkedIn mais si tu es sur LinkedIn, tu prends l'option, je ne sais plus mais tu en as pour 400 euros par personne. Enfin, c'est un truc qui vaut une blinde de ouf. C'est dans leur enterprise que tu as ça. Et là, dans Drop Contact, vous l'aurez directement mais à partir du CRM. Donc pas besoin d'aller sur LinkedIn, directement dans le CRM, ça sera fait automatiquement. Études de marché questionnaire. Bonjour à vous. Pour une étude de marché avec un questionnaire, comment procéder ? Je ne sais pas trop répondre à celle-ci. Guillaume, le fait de contact me faire en avoir à quel stade on recommanderait-vous ? Le plus tôt possible. Supérieur ou secteur ou autre qui est automatisé avec une colle ? Dès le début, plus tu arrives à personnaliser dès le début, mieux c'est. Même pour entrer en contact, ça va améliorer tes taux de transformation. Donc plus tu peux le faire en amont, mieux c'est. Il vaut mieux passer plus de temps au début plutôt que de se débarrasser des tâches. Souvent, ce qu'on peut avoir dans le boulot, c'est de dire j'ai ça, ça y est, je l'ai fait. Et le problème de ça y est, je l'ai fait, ça marche moins bien que quand on faisait ça dans les années 80 où tu vas faire de la masse. Maintenant, il faut vraiment dès le départ plus travailler. C'est clair. Et là-dessus, dans tous les cas, Paul, même ton premier mail, si la personne, tu pars du principe qui ne va pas forcément te répondre à ton premier mail, forcément, le niveau de personnalisation va conditionner tes emails suivants et le taux de réponse de tes emails suivants. Donc là, je rejoins Denis effectivement le plus tôt possible. OK. oui, il faut tout mettre dans son CRM. C'est négocier avec ton agence de HubSpot, regarder différentes solutions parce qu'ils ont sorti des trucs, mais il faut vraiment que tu mettes tous tes contacts dans ton CRM. c'est vraiment impératif. Tu perds tellement de valeur. Enfin, tu vois, si tu as scrappé LinkedIn, tu as passé du temps, tu as fait tes sites, tu as envoyé des emails et tout, que c'est dans un Google Sheet ou dans un truc que tu ne sais plus où c'est, mais il y a ça tout le temps. Puis en plus, tu l'as dans ton Google Sheet, mais en même temps, tu as un commercial qui est déjà en train de travailler sur des personnes. Donc, tout centraliser dans son CRM, c'est vraiment la base. Ou dans ce cas-là, ne prends pas de CRM et voilà, mais vraiment, négocier avec ton agence. Mais ici, par contre, je lance un petit peu Denis, c'est vrai que tout mettre dans son CRM et ça, c'est clair et net. Je ne vais pas dire l'inverse. Mais bien faire attention aussi de toujours garder une base clean. Et c'est un peu l'intro de ce webinaire sur l'érosion de la data au fur et à mesure du temps. On va vraiment en parallèle mener des actions pour toujours bien segmenter sa base de données, bien la requalifier en permanence et s'assurer qu'on ait une base de données hyper, hyper, hyper clean et potentiellement que tous les contacts de la base de données effectivement peuvent closer un jour. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Et du coup, quand tu auras l'intégration de DropContact dans HubSpot dans ce qu'on prépare aussi, ça tourne en continu. C'est complètement transparent. En fait, on ajoute de la valeur dans DropSpot ou dans ton ParmRib ou dans Salesforce et tu auras bientôt toujours au deuxième semestre un bouton où tu pourras lui demander de rechecker la mise à jour de clean de ta base pour vérifier si les adresses email sont toujours bonnes ou pas. On me posait la question par rapport à LinkedIn. Non, non. En fait, on ne donne pas les adresses email de LinkedIn. On a zéro base de données. On est la seule solution qui a zéro base de données. On ne travaille que par algorithmie et serveur de test. On a nos propres algos de vérification. Donc, ce qu'on fournit, DropContact, fournit que les adresses email nominatives pro des personnes. Donc, on ne va jamais te filer un contact à quelque chose. On ne va jamais te donner un Gmail de quelqu'un. C'est vraiment le prénom, le nom et la boîte. Et on va te donner des adresses email pro nominatives à faire ça. Évidemment, c'est à 100%. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai hâte forcément de cette intégration DropContact top spot. Pourquoi ? Parce que même dans une démarche, on va dire in-band, chose très bête, mais forcément, on met des formulaires en place sur des landing pages, un principe que vous connaissez sans doute tous. Et vous le savez aussi tous que plus on va demander de champs à remplir au niveau de notre visiteur, notre prospect, plus ça va réduire, on va dire, le taux de complétion du formulaire et donc du taux de conversion. Donc là, avec une intégration comme DropContact sur un CRM, l'avantage, c'est qu'on peut se permettre de demander le moins d'informations possibles de la part du prospect et d'enrichir post-soumission. Et forcément, ça va, du point de vue marketing, ça va augmenter nos taux de conversion de façon globale. Je vais répondre à Dominique Hill aussi. Le marketing sera une base d'entreprise, donc on est effectivement dessus, sur la bonne base, et c'est au sales de trouver les bons contacts. Alors, je ne suis pas tellement favorable à cette stratégie du sales qui trouve les bons contacts, parce qu'il y a beaucoup de départitions, c'est-à-dire que être bon sur de la recherche sur LinkedIn, c'est compliqué, ce n'est pas donné à tout le monde, ça ne centralise pas, donc j'ai plutôt tendance, moi perso, mais après, c'est chaque entreprise qui a son organisation, à faire ça effectivement par l'équipe marketing avec des personnes qui sont hyper spécialisées là-dessus. et lundi, on va publier sur, donc ça c'est pour toi entre autres de Méthyl, si tu regardes sur mon profil, lundi on va publier un hack assez ouf qui va te permettre à partir de tes entreprises, des entreprises sur LinkedIn, d'aller trouver les bonnes personnes, donc surveille juste mon profil lundi et commande pour pouvoir avoir le tuto qui va t'expliquer ça, je pense que tu vas pouvoir voir ça autrement comme problématique. Peut-être terminer une dernière question éventuellement ? Allez, on va dire la dernière question. Bien sûr, la dernière question. J'ai Pauline qui met mon profil. Mais demandez-moi effectivement en invitation, en connexion. Je vais répondre à un moment. Il ne faut pas garder aussi les contacts qui peuvent ne pas closer justement pour les mettre dans des listes d'exclusion et ne pas les recontacter. Moi, je pars du principe que si on est une personne qu'on ne veut plus recontacter, ça ne sert plus à grand-chose de la laisser en base de données. Effectivement. Donc là-dessus, il y aurait plusieurs raisons. Si vraiment on estime, enfin qu'un sales en tout cas estime qu'il n'y aura jamais de business à faire avec cette personne parce que ça peut arriver. Une personne qui arrive qui n'est pas du tout dans le fit et ça arrive de façon quotidienne, ça ne sert à rien. Donc là, effectivement, on va les mettre dans une liste d'exclusion qui aura pour vocation en fait tout simplement de supprimer ses contacts. Donc non, on le fait de façon dynamique. Par contre, on a des listes spécifiques ce que je disais tout à l'heure pour pouvoir entre guillemets recycler et de faire une loupe aussi par rapport aux contacts et aux deals qui n'ont pas closé. Et ça, encore une fois, sur toute la chaîne de valeur, je parle notamment même de nos clients, quand on arrête de travailler avec un client, moi, je n'aime pas appeler ça un ancien client parce qu'en fait, non, c'est juste à l'instant T, la personne n'a plus besoin de nous mais demain, elle aura probablement besoin de nous. Donc le principe est exactement similaire ici. Oui, tout à fait. C'est juste l'exclusion pour moi, c'est l'exclusion quand c'est vraiment du hors cible. Après, s'il n'y a pas de fit, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas un fit avec la personne à l'instant T, ça peut être un interlocuteur en interne, ça peut être lui qui est remplacé. Mais oui, les hors cibles, il y a des tas de cas de figures effectivement qu'il faut sortir, je suis d'accord avec ça. C'est ça. Ok, super. Ok, top merci, donc pas de filet. C'est ça. Ok. Bon, bah top. Merci beaucoup, merci pour l'invitation Stéphane et l'organisation. Avec grand plaisir et puis, je te dis une prochaine fois Denis, avec grand plaisir et merci à tous pour votre participation. C'était vraiment méga cool. Merci. Ciao. Portez-vous bien, portez-vous bien Denis. Ciao. Ciao Stéphane. Ciao.